Salut, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine dans Tone Factory, on va voir quelques petites techniques rythmiques à la main droite. Sous-titrage MFP. On parle très souvent de gammes, de vibrato, de bend, de toutes ces choses qui se passent sur la main gauche, sur le manche de la guitare, mais finalement très peu de la main droite, la main rythmique de la guitare. On va voir dans plusieurs épisodes des petits exercices faciles pour progresser rythmiquement à la main droite. Pour ce premier épisode sur la rythmique, on va prendre la base du morceau If Six Was Nine de Jimi Hendrix que vous avez pu entendre dans l'intro. Et la base rythmique est assez complexe. Alors à basse vitesse, ça donne ça. ... ... ... C'est parti. La première chose qu'on va aborder ensemble, c'est les deux premiers accordes du morceau. Puisqu'il y a une combinaison rythmique entre les deux mains, donc entre la main droite et la main gauche, la main gauche en fait vient jouer l'accord, comme ceci, et ensuite muter les cordes, comme ceci, pendant que la main droite vient les gratter de la même manière les deux fois. On gratte toutes les cordes en même temps et on vient muter toutes les cordes avec la main gauche. C'est ce qui donne cet effet un peu grosse caisse-caisse clair, donc Voilà, à ceci s'ajoute le reste du riff, un riff assez simple. Etc. Donc, ma main droite vient effectuer un mouvement d'aller-retour et vient donner une impulsion à la manière d'une grosse caisse et d'une caisse claire. D'ailleurs, elle accompagne la grosse caisse et la caisse claire dans la chanson. Et elle vient faire la grosse caisse sur les cordes graves, comme ceci, et la caisse claire sur les cordes aiguës, comme ceci. Si on mélange cette technique aux allers-retours et aux accords du début, ça donne ça. Donc, je me sers des allers-retours pour faire la grosse caisse et la caisse claire, la grosse caisse en allers, la caisse claire en retour, quand les cordes sont mutées, et quand je viens attaquer une note, par exemple celle-ci, je fais un aller pour avoir plus d'impulsion. Donc, ma main droite vient faire un aller, comme ça. De manière assez violente dans ce morceau, pour bien faire ressortir le côté percussif du riff, puisque c'est du note-à-note, la guitare est toute seule à ce moment-là, donc on a vraiment un riff très détaillé, pas d'accord, juste du note-à-note. On refait ça tout doucement. Alors, cette histoire de grosse caisse, caisse claire, en fait, c'est très simple. Quand on écoute la batterie, on entend que la grosse caisse joue le temps 1 et le temps 3, très souvent, et la caisse claire joue le temps 2 et le temps 4. Entre ces temps-là, sur les et, donc sur les contre-temps, on peut avoir aussi des grosses caisses et des caisses claires, et nous, on va traduire ça par des allées ou des retours. Donc, tous nos allées vont être sur les temps. Si je fais grosse caisse, caisse claire sur les temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, je fais tout en allées, comme ça. Et si je fais que des contre-temps, je vais faire... comme ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, on voit bien que ma main fait un retour pour jouer les et, et un allées pour jouer les temps. Donc, je vous refais ça tout doucement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand on combine ça, eh bien, on peut arriver à jouer à peu près ce que joue la batterie, mais en fait, la main gauche vient jouer la mélodie, vient jouer le riff. Donc, c'est pour ça que je vous expliquais au début qu'il y avait une combinaison entre la main droite et la main gauche, puisque notre main droite va vraiment travailler uniquement sur cette base de batterie, cette base rythmique, et la main gauche uniquement sur la base mélodique, en venant muter quand même les cordes pour aider la main droite à avoir cette percussion, le fameux... qu'on recherche dans cette chanson. Alors, je vous rejoue le riff tout doucement, pour bien se rendre compte de ce que je vais faire à la main droite. Regardez bien les allées et les retours. Tout doucement. Voilà, on voit bien un mouvement sec et rapide. ce n'est pas difficile à faire, il faut juste bien lancer son poignet, ne pas avoir peur, il ne faut pas être timide sur les cordes. Et puis, autre chose à savoir aussi, on voit que mon médiator ne s'enfonce pas trop dans les cordes. C'est-à-dire que vraiment, je viens jouer sur la surface des cordes, comme ça, tout doucement, mais avec beaucoup de vitesse, on obtient cette percussivité et moins d'agressivité. Si on joue par exemple des notes avec le médiator enfoncé, ça donne ça. Voilà, c'est très agressif. Et si on joue avec le médiator, voilà, pas beaucoup enfoncé, très doux, un peu à plat comme ceci, ça donne ça. Donc, on obtient la même chose quand on vient faire des allers-retours pour jouer notre rythmique un peu précise, comme ça, à la manière d'un batteur. Pour ces histoires d'allers-retours, il ne faut pas trop se prendre la tête et y aller au feeling. C'est-à-dire, si vous voulez beaucoup de punch, beaucoup de précision et un peu d'impact, allez-y avec tout le poignet, comme ceci. En allers. Donc, voilà, sur une Strat, on entend en plus vraiment l'impact de la corde, comme ça. Donc, c'est facile de mettre beaucoup de vitesse et toute sa force dans le poignet pour aller chercher cette note, la rendre agressive et percussive. Et au contraire, si vous voulez de la douceur et respecter cette histoire de 1 et 2 et 3 et 4 à la batterie, avec, voilà, des notes en continu derrière, essayez de respecter ces allers-retours dont on a parlé tout à l'heure. Vous le jouez d'abord tout doucement, après vous montez les vitesses, mais vous jouez surtout de manière très douce avec le médiator, comme ceci. Là, je n'enfonce pas trop mon médiator dans les cordes, ce qui me permet de faire des allers-retours rapides et plutôt doux. Quand même d'avoir de l'impact quand je veux, mais voilà, de respecter le 1 et 2 et 3 et 4 de la batterie. Une bonne manière de bosser ça, c'est aussi de travailler les deux mains séparément, c'est-à-dire de travailler la rythmique sur la main droite sans jouer la mélodie sur la main gauche, par exemple. Donc, vous mettez le disque de Jimi Hendrix, Are You Experience, le morceau If Six Was Nine, et vous le jouez par-dessus, à tempo, uniquement avec la main droite, en bloquant les cordes à la main gauche et en respectant les 1 et 2 et 3 et 4, en respectant l'impulsivité des cordes, l'impulsion, quand vous voulez vraiment donner beaucoup de force à vos cordes comme ça, beaucoup de corps, et vous écoutez surtout ce qu'il joue lui parce qu'il faisait beaucoup ça en permanence. Donc, ça peut être un bon exercice de travailler les deux mains séparément. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode des tutos rythmiques. En tout cas, j'espère que vous allez arriver à vous entraîner à la maison avec les différentes techniques que j'ai pu vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas à vraiment y aller, ne soyez pas timide avec le médiator, c'est très important. On se retrouve très bientôt dans Tone Factory et en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501